que le plus petit atome qui contient un noyau avec un proton et un électron. Cet élément est l'élément le plus basique en chimie, puisqu'il y a plus de 110 éléments actuellement. En 1923, De Broglie, ça s'écrit De Broglie, étant le concept dualistique à toutes particules. Ça veut dire que, pratiquement, Planck a dit que la lumière était des paquets, Einstein a dit que la lumière est un paquet, et donc on va voir que la lumière est en même temps une onde et une particule. Alors, ce concept de dire que la lumière est constituée en même temps, je dis bien en même temps, d'onde et de corpuscule, c'est ce qu'on appelle une dualité, c'est pratiquement inacceptable du point de vue conceptuel. Une chose, on dit une chaise, c'est une chaise, elle ne peut pas être aussi une table. En physique quantique, cette approche est remise en cause, et donc on a ce qu'on appelle une dualité onde-corpuscule. Alors là, j'ai présenté une planche dans laquelle nous avons des ondes, et c'est pratiquement la lumière qui présente une période, qui présente une amplitude, l'amplitude c'est la hauteur de l'onde, et le nombre de signaux, c'est pratiquement, on obtient la période. Bon, je m'excuse si ces concepts ne sont pas connus par des étudiants ou des chercheurs qui travaillent sur des domaines très loin de ce concept. Alors, pratiquement, l'un des principes les plus importants qui caractérisent donc la mécanique quantique ou physique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Eisenberg. Ce principe d'incertitude, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, puisque la lumière est en même temps une onde et un corpuscule, donc un photon, on va voir un photon, la lumière est constituée d'une particule qui, en se déplaçant, lui est associée une onde. C'est en même temps une particule et en même temps une onde. Et ce principe va donner naissance à ce qu'on appelle l'incertitude. Ça veut dire que pour regarder un électron ou observer un électron, on ne va pas regarder l'électron, on va voir l'onde qui lui est associée. Alors, ce principe d'incertitude d'Eisenberg est né en 1925 et il a établi pratiquement le sous-bassement de la mécanique quantique. A l'échelle atomique ou nanométrique, ceci entraîne le fait que si je veux regarder un électron, je dois opérer une mesure. Contrairement à l'échelle macroscopique, quand vous allez peser un cajot de pommes de terre ou d'orange, il n'y a pas d'erreur où l'erreur est infinitésimale à côté de la quantité que vous pesez, 25 kg, vous allez avoir une incertitude ou une erreur, on dit une erreur, de l'ordre de 0,01 kg, par exemple 100 grammes. Ce n'est pas quelque chose d'important. En mécanique quantique, lorsque vous voulez opérer une mesure, normalement vous allez envoyer une particule, c'est comme une particule qui a une énergie presque équivalente au système mesuré. Ça veut dire que si vous voulez regarder l'électron, vous envoyez par exemple un photon, mais l'énergie de l'électron et du photon sont à peu près équivalentes. Ça veut dire que la mesure que vous allez effectuer va perturber le système mesuré. Ça veut dire que, pratiquement, en effectuant cette mesure, vous allez perturber le système mesuré. Ça s'écrit de manière éloquente, que Planck a proposé, a trouvé la formule delta x, c'est l'incertitude sur la position, par l'incertitude sur la quantité de mouvement, qui est de l'ordre de h bar sur 2, h bar étant une constante quantique. Alors, cette absence de déterminisme, c'est-à-dire, on ne va plus avoir une affirmation à 100%. Le déterminisme n'existe plus en mécanique quantique. On va avoir une interprétation probabiliste. Ça veut dire qu'on va raisonner sur des probabilités de présence plutôt qu'une certitude de présence. Alors, cette notion de probabilité de présence est caractérisée par une fonction. L'onde qu'on a vue tout à l'heure s'écrit sous forme d'une fonction d'onde notée psi en caractère grec. Bien sûr, cette étape a duré 30 ans pour mettre les sous-bassements des grandes lignes de la physique quantique. Je dirais physique quantique plutôt que mécanique quantique. Et là, c'est le congrès qui a lieu en 1927 à Solvay. Et il y a une vingtaine de grands chercheurs. Il y a Marie Curie, on voit le premier rang. Vous avez Einstein, vous avez Bohr, vous avez un panel de chercheurs. Je préfère m'arrêter ici. Alors, quelles sont les caractéristiques indispensables de l'ordinateur quantique ? D'abord, la superposition quantique qui, pratiquement, donne la possibilité que deux états quantiques sont superposables. Cela veut dire qu'on peut avoir pratiquement les deux états en même temps. Si on connaît le spin, l'électron, quand il tourne autour de lui-même, il a un spin. Et ce spin peut prendre deux valeurs vers le haut ou vers le bas. Et c'est une superposition de spins. Et cette superposition est un élément de base pour la confection de l'ordinateur quantique. Alors, le qubit, on va tout à l'heure, si j'ai le temps, de parler du bit et du qubit, donc, doit être, contrairement au bit de l'ordinateur classique, qui est conçu à partir des petites briques 0 et 1, pour l'ordinateur quantique, la mécanique quantique utilise le 0 et le 1. Pas le 0 ou le 1. Cette durée de vie s'appelle, bien sûr, une durée de cohérence. Ça veut dire que pour pouvoir effectuer ce calcul, il faudrait que ces deux états puissent avoir au moins un temps de cohérence. L'intrication quantique. L'intrication quantique, lorsque l'on forme deux particules, en physique quantique, on peut créer, à partir d'une particule, on peut créer deux particules. Et l'intrication quantique dit, si on a deux particules qui sont créées simultanément, alors ces deux particules forment un système unique. et ceci va entraîner un phénomène, ça veut dire que si toute mesure sur l'une permet de déduire l'état de l'autre. Ça veut dire que lorsque je forme deux particules en même temps, bon, je ne veux pas utiliser le mot jumeau, parce que ce n'est pas très représentatif, ça veut dire que la connaissance d'une particule me renseigne sur l'autre particule, sur l'état de l'autre particule. Alors, le caractère probabiliste, donc je viens de l'utiliser, ces trois concepts sont indispensables pour élaborer l'ordinateur quantique. Alors, le bit, alors là, je vais aller rapidement, parce que le bit, la cellule de base de l'information peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, le byte prend les huit bits, je pense que là, durant les 50 dernières années, l'ordinateur a évolué et il est passé d'une imbrication de huit bits, ensuite 16 bits, 32 bits, des multiples de deux. Le qubit, ou le bit quantique, pratiquement, c'est un système d'information qui utilise 0 et le 1. J'ai mis en évidence le 0 et le 1. Alors, cette caractéristique provient de la superposition quantique, celle qu'on vient de voir maintenant, un système quantique peut être à la fois au repos ou excité, donc tout à l'heure, j'ai utilisé le spin haut et le spin bas. Bon, il y a un exemple aussi, une philosophie, une discussion philosophique qui a eu lieu entre Schrodinger et l'école scandinave. Alors, l'état de superposition doit être maintenu à une température, là, c'est une contrainte technologique. Pour avoir ces états, il faut descendre presque au 0 Kelvin, le 0 absolu. La température qu'on mesure, nous, c'est la température en Celsius, en degré Celsius. Les chimistes et physiciens utilisent l'échelle Kelvin et le Kelvin, c'est moins, le 0 Kelvin, c'est moins 273,5 à peu près, degré Celsius. Alors, donc, pour élaborer un ordinateur quantique, il y a plusieurs contraintes technologiques à surmonter et l'une des contraintes, c'est que la superposition quantique étant difficile, la notion probabiliste va entraîner des calculs d'erreur. ça veut dire que lorsque je fais, on va voir, lorsque je fais un calcul avec un ordinateur quantique, le calcul peut être un milliard de fois plus rapide que les plus gros ordinateurs classiques, mais il faut faire plusieurs calculs pour que on puisse surmonter ce résultat probabiliste. ça veut dire si on calcule un million de fois plus rapidement avec un calcul quantique, il faut faire mille calculs, mille fois le même calcul, mais même avec mille fois le même calcul, on est mille fois plus rapide que l'ordinateur classique. ensuite on a une combinaison linéaire de deux états, tout à l'heure j'ai dit le 0 et le 1, là du point de vue équation ça s'écrit de cette manière, pour deux qubits on a deux puissances deux états, la même chose, pour dix qubits on aura deux puissances dit soit mille vingt-quatre états superposés. Ça veut dire que je vais pouvoir avec ces dix qubits faire un calcul avec mille vingt-quatre états en même temps. La puissance de calcul d'un ordinateur quantique croit en exponentiel à tel point à chaque fois que vous ajoutez un qubit je dis bien que vous ajoutez un qubit vous multipliez par deux la vitesse de votre ordinateur. Ceci équivaut à un calculateur parallèle de puissance n qubit. En général actuellement les ordinateurs les plus parallèles les plus puissants vont jusqu'à à peu près cinquante qubits. Cinquante qubits vous font des temps de calcul de l'ordre de un milliard de fois un milliard de fois un milliard à peu près. Alors là j'ai représenté le système qui permet de refroidir parce que la matière est à 0 degré ou 20 degrés ou 30 degrés celsius si vous voulez obtenir un état quantique il faudrait descendre à moins 273 et le cylindre qui est au milieu regardez il fait deux fois la taille de la chercheuse pratiquement permet de surmonter cette contrainte technologique. mais je pense que les contraintes technologiques on arrive rapidement à les surmonter. Là c'est un processeur de 50 qubits par IBM alors IBM reste actuellement peut-être la boîte informatique d'abord l'une des plus anciennes et celle qui s'intéresse le plus aux calculs quantiques. ces calculs quantiques pratiquement sont nés il y a à peu près une cinquantaine d'années. Ça fait une cinquantaine d'années que les ordinateurs quantiques ont commencé à être étudiés et à être élaborés avec deux, trois ou quelques applications de l'ordinateur quantique c'est la vitesse exponentielle de calcul qui permet de résoudre des problèmes complexes. Quels sont les problèmes qu'on peut enfin quelques problèmes la conception de nouvelles molécules en médecine à chaque fois que vous voulez élaborer une molécule actuellement avant de faire la synthèse on fait la simulation on fait des calculs quantiques pour pouvoir prévoir les propriétés pharmacologiques de cette molécule bon bien sûr le sida actuellement la maladie de parkinson d'alzheimer les cellules cancéreuses il n'y a pas un domaine qui soit pas touché par l'intelligence artificielle donc et les big data l'organisation de transport et trafic routier si vous voulez régler le problème de transport à Alger je vous assure que c'est une ville qui est tellement compliquée vous avez pratiquement la possibilité d'avoir accès bien sûr il faut avoir le logiciel ou l'algorithme on dit l'algorithme avant le logiciel et donc cet algorithme vous permettra de faire des calculs pour proposer et IBM va lancer à partir de 2019 elle va donner gratuitement des temps de calcul sur ses ordinateurs quantiques bon bien sûr elle vous donne peut-être un millième de seconde mais en un millième de seconde vous pouvez faire la cryptographie quantique pour concevoir des codes de déchiffrement capables vous connaissez peut-être mieux que moi les piratages informatiques on dit une citation qui m'a plu alors le quantique ne vous parle pas pourtant c'est le futur donc si vous voulez faire partie de la nouvelle génération je pense qu'il est souhaitable de d'utiliser de penser à utiliser des calculateurs quantiques je vous remercie pour votre attention merci donc merci professeur Abdeltef pour ce flux d'informations qui est très important et surtout tout ce qui est par rapport à la partie historique en termes de timeline et aussi la partie où il y a eu la différence entre le bit tel qu'on le connaît ses états et le qubit donc je cède la parole actuellement à monsieur Karim Bibitri pour ok d'accord donc voilà maintenant c'est monsieur Karim Brori et je rappelle encore une fois juste après cette présentation donc on passera à l'étape la plus importante c'est l'échange c'est où on va essayer d'extraire le maximum d'informations de nos chers intervenants ça marche ? drop the mic actually I'd like yours salam alaykoum monsieur le khair alors je lance le le laptop non quantique alors cette histoire de quantique pas quantique alors je kérem ça va être très facile kérem 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 et ça a commencé avec Karim Mbarek qui me demandait oui il faut aide moi dans le programme donne moi une idée qui est je suis dans le programme partout en ce moment qui est partout sur la planète dans un événement il parle de quantique alors je me suis dit il faudrait qu'on parle de quantique pour les jeunes dans un événement d'autres il faut que il faut c'est l'ambassadeur il faut que tu 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 Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Brouri, je suis deux fois ingénieur, merci les ambassadeurs. Je suis deux fois ingénieur, je suis chercheur en management aussi, alors on l'a mis en jeune, parce que Malik ou la Karim, je ne sais pas si on a corrigé la biote, elle a été partagée sur Agiré 2.0, c'est céréal, c'est céréal, et j'ai horreur de cette expression, céréal entrepreneur, ce que je trouve pompeux. Céréal entrepreneur, je vous invite à lire les interviews qu'ont fait les patrons de Airbnb, vous comprendrez ce que ça veut dire, je ne l'expliquerai pas maintenant. Alors, ce sujet de la mécanique quantique et plus exactement de l'ordinateur quantique m'intéresse, parce que j'ai un esprit un peu tourmenté, et j'ai eu la chance de faire l'école polytechnique et de faire l'école art et métier, et la mécanique quantique j'en ai bouffé, mais bien comme il faut. J'ai eu l'occasion d'avoir comme prof ici en Algérie, professeur à Italie, que je salue, et ça m'a plu, c'est une matière qui m'a plu. Et du coup, à partir de là, c'est resté très longtemps dans mon esprit, et je n'aurais jamais cru de ma vie, qu'à un moment donné, j'allais me retrouver à utiliser la mécanique quantique ou les principes de mécanique quantique. Alors, avant de parler de mécanique quantique, je vais vous laisser voir quelques images, et après on parlera ensemble. Bon, je n'ai pas le son, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu crois ? Ouais, c'est mieux. Si c'est pas dingue ça, qui aurait imaginé que chaque jour vous feriez appel ? Dr Pim, j'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez ouvert le portail quantique, et là il y a cette espèce de cinglet de fantôme flippant qui traverse les murs, qui avez voulu, et qui vous a piqué votre matos ? Et elle veut s'en servir pour dominer le monde, je ne sais pas quoi. Si c'est pas dingue ça, qui aurait imaginé que chaque jour vous feriez appel à nous ? Sûrement pas moi. Parce que le cambriolage, chez vous, c'était nous. Si on veut avoir une chance, on aura besoin de vous deux. Enfade et la guerre, ça c'était qui ? Elle semble plutôt efficace. Elle ! Donc je pense que vous avez reconnu le film, c'est Ant-Man 2, avec la guêpe. Donc on est d'accord, je ne vais pas refaire la démonstration, vous avez compris que c'est de la mécanique quantique. Alors juste avant de passer pour parler de mécanique quantique, dans ce film on voit aussi les personnages utiliser des mouches volantes. On est d'accord. Alors ça je m'adresse à tous les jeunes. On est de contre. On est donc fait des mouches volantes. On est de neufans, je sais pas. P.H. On est d'accord, vous avez vu ce qu'on a vu. Dragonfly, la libellule, lullaby. Alors bien évidemment, on a une sorte de kaffa qu'ils arrivent à piloter. Alors bien évidemment, ils l'ont équipé avec des panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires qui permettent d'alimenter les capteurs. Ou bien évidemment, on modifiait un peu génétiquement. B.H.I.G.D.R.U. a intégré l'électronique sur son réseau neuronal. Merci, le système nerveux, je suis sûr que je n'arrive plus à le trouver. Dans le système nerveux, ils arrivent à la driver comme un drone. Donc première étape, partie du film Ant-Man, on a réglé. Et c'est ça, on sait faire les humains. Donc à la deuxième partie, c'est à quel moment on va pouvoir... C'est exactement de la mécanique quantique ça. Alors, professeur Baba Ahmed a déjà... Merci beaucoup, parce qu'il y a des aspects... Je me disais, est-ce que je ne vais pas parler de tous les aspects de la mécanique quantique ? Parce que si vous ferez, ça va être galère. Déjà, je m'excuse, M.Dolka, à cause du sujet. Je sais que ça fait mal au ventre et à la tête. Mais bon, c'est un sujet que vous devez impérativement vous mettre dessus. Surtout les codeurs et les gens qui vont être confrontés à ça très rapidement. Alors, oui, on peut remettre la lumière. Merci beaucoup. Alors, comme disait le professeur, moi je vais passer très rapidement à un ordinateur. À la base, comme vous le savez tous, je vous raconte rien de nouveau. À la base, c'est des transistors. Alors, je rappelle que les transistors, c'est des semi-conducteurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début de l'informatique, vous vous êtes venu voir les physiciens, donc les mécaniciens directement. Donc, c'est nous, à la base, l'essence de tout ça. Et vous l'avez oublié. La raloupe, la cartonne, même à l'éche. Au d'Arzeman. Donc, aujourd'hui, un ordinateur, ça fonctionne grosso modo comme ça. Vous avez le circuit chip, vous avez des basiques modules. Vous avez les logic gates, classiques. Et à la fin, vous avez votre transistor qui vous permet, entre autres, de faire tout ça. Mais c'est surtout à la base de transistors. Alors, ça, c'est de l'assembleur. Comme nous l'allemons, nous sommes de l'assembleur. Mais ils ont eu la chance, mais nous n'avons pas l'assembleur. Donc, c'est vraiment comment l'ordinateur fonctionne. Très rare, maintenant, sont les jeunes qui codent et qui savent réellement comment l'ordinateur fonctionne. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Parce que ça y est, vous avez intégré dans votre raisonnement la logique de fonctionnement d'un ordinateur. Donc, la logique de fonctionnement d'un ordinateur classique, c'est très, très, très simple. Puisqu'à la base, et je vais rester sur le transistor, parce que c'est simple pour faciliter la compréhension. Transistor, grosso modo, c'est de l'électricité. Donc, nous, comme la physique, nous avons besoin de l'électricité. Nous avons besoin de l'électricité ou de l'électricité. Nous avons besoin de l'électricité. Donc, il y a de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'électricité 1, il n'y a pas de l'électricité 0. Donc, voilà la base fondamentale des ordinateurs d'aujourd'hui. Donc, c'est très facile à comprendre, on maîtrise, il n'y a pas de problème. Alors, in fine, quand on a créé le 0 et le 1, on a créé le bit, the byte. Et n'oubliez pas, très important, à cette logique de bit, il y a une logique de stockage, qui est très importante. Alors, j'ai écrit là, j'ai traduit, je vous aime tous comme vous êtes, en code binaire. Ça, on fait du 0 et 1. Alors, je vous rappelle de tout ce que vous faites dans votre journée. Le premier mot, c'est que vous pouvez faire sur Google, c'est qu'il y a un psychopathe. Poster sur Facebook, partager la vidéo, tout ce que vous pouvez imaginer faire sur un ordinateur, c'est à la fin des 0 et 1, des 0 et 1. Alors, je pourrais avoir une autre discussion sur ce sujet, où on peut développer des solutions à base d'interprétation statistique de ça, au lieu de faire du matching de mots, etc. Ok. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a avec nous Karim Biblioteki, qui est Intel, et qui est Represent. Donc, vous avez la fameuse voix de Moore, et quand je parlais à Karim, je parlais de Monroe, parce que j'étais dans des calculs statistiques, c'est une autre histoire, bref, de Moore, et Moore a prédit, alors c'était une sorte de prédiction, qu'à peu près chaque... Alors, il avait fait une erreur au début, il s'est corrigé. À peu près chaque 18-24 mois, maintenant, on a un nouveau processeur qui arrive, par la capacité de démultiplier, en fait, la finesse d'impression des circuits. Comment faire le plus petit, ces fameux transistors ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus on a les transistors, plus on avait des microprocesseurs puissants, et on arrivait à aller de l'avant. Alors, la problématique est... Alors, juste, je vais faire une critique, c'est que quand il a fait... Quand Moore, qui est le créateur d'Intel, entre parenthèses, le fondateur, un des fondateurs, un des fondateurs, alors, on dit que sa loi, elle fonctionne top. Mais en fait, il s'avère que quand il a émis sa loi, enfin, ou énoncé sa... Ce qu'on appelle une loi, c'est plus une prédiction qu'il a eue, voilà, c'est empirique totalement. Et beaucoup d'industriels se sont mis à suivre cette loi. Donc, forcément, il y a eu un biais statistique, c'est que tout le monde a fait ce qu'il disait que ça allait se faire. Donc, forcément, sur le papier, aujourd'hui, on voit que ça se fait parce qu'il a dit que ça allait se faire comme ça. Donc, bon. Comme tout le monde pour les cinq. Donc, mais problématique, on arrive maintenant à une limite de miniaturisation de ce transistor. C'est-à-dire qu'on demande aux transistors d'être de plus en plus petits et ça commence à devenir super compliqué et là, la mécanique quantique, forcément, va venir dans le jeu. Alors, juste, je vous donne... Aujourd'hui, le microprocesseur le plus puissant, c'est des milliards de transistors à l'échelle nano. On est à l'échelle du nanomètre. Alors, le microprocesseur fait entre 14 et 10 nanomètres. Par exemple, le Samsung S8, il est dans du 10 nanomètres. D'accord. Le microprocesseur, le microprocesseur fait entre 14 et 10 nanomètres. D'accord. Comme par hasard, le professeur a parlé d'une des applications, c'est trouver une solution au VIH. C'est le VIH, le virus du VIH fait 120 nanomètres. Déjà, c'est 10 fois plus. Et le globule rouge, c'est 7 microns. C'est 7000 nanomètres. Donc, vous voyez à peu près, il y a un globule rouge, il y a un transistor. Donc, vous voyez que technologiquement, on est en train de faire quelque chose de très sérieux, mais on commence à arriver à des limites. Et en fait, c'est là où la mécanique quantique va jouer son rôle. Alors, moi, ce qui me permet bien, génial, je peux faire des petits sens. Alors, je reprends. Notre transistor, il fait entre 10 et 14 nanomètres. Alors, quand vous prenez un atome d'hydrogène, tu vois, d'orat, ou d'orat, d'orat, électron, proton, ou hydron, etc. Alors, l'atome d'hydrogène, quand il y a un atome d'hydrogène, il y a un atome d'hydrogène, il y a un atome d'hydrogène, ça fait la taille d'un transistor. C'est ma 100 atomes d'hydrogène, je ne peux pas vous le montrer. C'est aujourd'hui la taille d'un transistor. Et comprenez qu'on arrive, ce qu'on appelle en mécanique quantique, le mur de la mécanique, le mur, un mur. Il y a un mur, c'est-à-dire, à partir de là, on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais ça y est, on rentre dans la mécanique quantique. Et en fait, on y arrive. Ça y est, on y arrive. Alors, ils ont... Qui ont dit le temps ? Les cinq minutes, ils ont quelques minutes. Donc... Alors, le professeur... Moi, je ne parlerai pas rapidement, vraiment pas, mais juste, je le dis parce que je n'aime pas Schrödinger. J'estime que Schrödinger, c'est un salaud parfumé. Ou qu'il y a un superbeau de Schrödinger. Donc, j'ai un problème. Et Schrödinger, qui est vraiment le fondamental de cette compréhension de la mécanique quantique, je te fais moi très simplement, c'est la superposition. Ça veut dire... Donc, je suis partout et nulle part. Et c'est ça, l'expérience. C'est une expérience de pensée. Puis tous ces chercheurs, c'était de la pensée. C'était sur papier stylo. Il n'y avait pas d'expérimentation, mis à part un peu planque qui a poussé les choses. C'est pour ça que c'est le Ebor, exactement. Mais c'est vraiment... Einstein, il est connu pour avoir démontré ces choses avec une feuille et un papier. Pas d'expérimentation particulière. Et lui, il disait, en fait, tu prends un chat, tu le mets dans une boîte, tu fermes la boîte, il y a un gaz. Tant que tu n'as pas ouvert la boîte et que ce gaz peut s'ouvrir à n'importe quel moment, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Et c'est ça fondamentalement le début de cette mécanique quantique qui va avoir un impact sur l'informatique d'aujourd'hui. L'indéterminisme de mesure, c'est tout simplement tant que tu n'as pas mesuré, tu ne peux pas savoir. Il n'y a aucune façon de savoir comment ça se comporte. Alors juste pour cette deuxième... Moi, j'aime bien Sarah Benatom, parce que dans le concept de mécanique quantique, c'était une grande bagarre entre Niel Bohr et Einstein. Et Einstein relève sur toute la ligne. C'est une grande erreur d'Einstein. Et même à Orsay, on a démontré que Niel Bohr avait raison puisqu'il n'y a pas de variable cachée. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Niel Bohr dit que il n'y a pas de bêtises. Tant que je ne te cache, c'est impossible de savoir. Dès que je t'aime, je ne te cache. Einstein n'a pas de savoir. Il n'y a eu une fameuse discussion où Albert Einstein dit que Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de bêtises. Grosso modo. Niel Bohr dit que je n'ai pas de bêtises. Je dis que Dieu ne joue. Je trouve que ce n'est pas mal. Et je pense que ce petit dialogue, il faut s'en rappeler très souvent en Algérie. Très, très souvent. Alors, il y a la réduction des états quantiques. Grosso modo, ce qui est intéressant, et j'en parlais la dernière fois, dans le management, c'est l'effet outro de Elton Mayo qui a été découvert dans les années 40-50. Donc, je disais, ils sont un peu en retard, les gens du management, quand même. Nous, les gens de la mécanique, on le sait depuis longtemps. En fait, c'est le premier qui dit qu'il n'y a pas de bêtises. Il 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 n'y a pas de bêtises. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est ça, en fait, ce que voulait dire ce principe, c'est que quand vous mesurez un phénomène, ça y est, vous le perturbez. Et dans le management, on a appris par cette logique que quand on mesurait les gens, leur efficacité au travail, on s'est rendu compte que les humains, ce n'étaient pas des tables, ce n'étaient pas de l'argent, ce n'étaient pas des machines, mais ils avaient des sentiments. Et donc, du coup, quand vous mesuriez une personne, vous lui donnez de l'attention, forcément, elle changeait de comportement. Et c'est exactement le même principe. Il y a un principe très, très, très important aussi, que vous connaissez aussi, c'est l'effet tunnel. Ça veut dire quoi, l'effet tunnel ? C'est qu'à un moment donné, à l'échelle du quantum mechanics, les particules, vous ne devez pas les imaginer comme quelque chose. Vous devez les imaginer comme vous connaissez très bien la lumière. Si je vous dis, imagine la lumière, tu vas me dire, c'est des trucs, c'est exactement la même chose. La mécanique quantique, très longtemps, on l'a appelée la mécanique ondulatoire. Et c'est ce principe qui dit, où tu as le fait ? Si tu as le fait, tu as le fait de la musique avant de l'arrivée, à un moment donné, tu as le fait de la musique. Ça veut dire que le monde ne connaissait pas que tu as le fait de la musique. Et c'est à peu près cette même logique. À l'échelle quantique, à un moment donné, vous pouvez mettre toutes les limites que vous voulez, mais il y aura potentiellement et une probabilité que des objets quantiques vont passer. Et je ne m'arrêterai pas. Et à ce moment-là, quand vous descendez en dessous, aujourd'hui, on pense à aller à peu près à 6 nanos, on pense à arriver à 6 nanos, mais si on descend en dessous, c'est fini, on va se retrouver dans cette problématique, on ne maîtrisera plus. C'est-à-dire, à un moment donné, il y aura des particules, il y a des choses, mais à un moment donné, je m'en fous, je n'en parle pas. Le professeur vous a montré à peu près comment on écrit aujourd'hui un 0,1. C'est-à-dire, comme il est en même temps 0 et 1, en fait, on l'écrit comme ça. Ça veut dire quoi ? Il peut être 0, il peut être 1, c'est pour ça que c'est 1 plus 0. Donc, les barres, c'est juste pour dire qu'il peut être 1, il peut être 0. On dit d'un déroule, A et B, c'est coefficient pour dire je dois qu'on a une question de 4 fois dans la boîte. En fait, on a une question de 100, on a une question de 100, on a une question de 100, et c'est ça la base fondamentale de comment on essaye de faire aujourd'hui du code binaire et c'est ça ce qu'on appelle le qubit et ce que disait le professeur, le qubit, c'est la grande force, c'est ce 2 puissance n force de calcul, mais c'est surtout le fait qu'on n'a pas besoin de stocker, on peut faire tout en même temps. Je vais vite. Alors, juste, information importante, 20 qubits, on estime que c'est, voilà, mon laptop, c'est 20 qubits. 40 qubits, plus puissant ordinateur all around the world. 100 qubits, on ne sait pas, c'est... The limit is the galaxy, même pas the sky. Alors, deux algorithmes qu'on connaît aujourd'hui et ce que disait le professeur, attention, attention, on donne l'impression qu'on ne sait pas faire d'algorithmes. On ne sait pas faire d'algorithmes. Donc, il faut dire un algorithme. C'est compliqué. Il faut dire un algorithme. Il faut dire un algorithme. Il faut dire un algorithme. Au lieu, il y a deux algorithmes qui sont connus. Il y a l'algorithme quantique de Chars et l'algorithme quantique de Grover. Et les problèmes qu'il règle, vous les connaissez par cœur. Je vais commencer par Grover rapide. Vous avez, pour ceux qui font du code avec du non-SQL, et vous avez vu les bases de... C'est de la merde le non-SQL. Il va retrouver une information. Je te dis, exemple, tu utilises Firebase, tu as l'ID de ton user et tu as son numéro de téléphone. Pour retrouver, matcher bien l'ID ou l'user, il n'y a qu'une table et tu vas aller vérifier ligne par ligne. Grover, il va vérifier les gens qui ont des droits. Il n'y a pas besoin. Si tu as 1000 lignes, le temps de retrouver ta valeur, c'est 1000 lignes. C'est le temps de balayer 1000 lignes. Chars, qui est très grave, très très grave, et on parlait rapidement le professeur, c'est que vous connaissez aussi les clés RSA de sécurité. On les utilise partout, tous les e-payments, etc. C'est les clés RSA. Donc, vous voyez, voilà une clé RSA, c'est ce grand code de SuperTwell. Pour craquer ce code aujourd'hui, il faut trouver les deux premiers chiffres premiers. Quand vous les multipliez, il y a un chiffre. Alors, c'est un peu dur à faire. On est d'accord. Alors, aujourd'hui, avec un ordinateur, avec le fameux ordinateur qui est l'équivalent de 40 Qbytes, un milliard d'années. Sauf que lui, ce n'est pas du Qbytes, c'est du bit. Donc, il ne sait pas faire des calculs en parallèle. Hada, aujourd'hui, on sait faire. L'ordinateur quantique, en utilisant l'algorithme de Shor, et en fait, l'algorithme de Shor qui a été trouvé en 95 par Shor, grâce à... Parce qu'en fait, la question que vous devriez vous poser à un moment donné, les fameuses portes logiques, note, or, etc. en mécanique quantique, il y a d'autres portes logiques qui permettent de matcher tout ça. Dans une la plus connue, c'est la porte logique d'Adamar. Adamar, la porte logique, où je disais, il y a un Qbyte, un Qbyte, il y a 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 un Qbyte, qui vous donne un niveau de Qbyte et l'application. Entre 100 et 200 Qbyte, si on arrive à avoir ça aujourd'hui, on est capable d'améliorer la captation du carbone, donc peut-être trouver une solution dans les matériaux, donc trouver une solution au réchauffement planétaire sans que vous arrêtez de consommer des produits qui font du mal, pour l'IND. 100 à 200 Qbyte, la fixation de l'azote, peut-être augmenter les capacités de la planète en production, donc on peut être 10 milliards ou 15 milliards, si vous voulez, il n'y a pas de problème, j'exagère un peu. La séance des matériaux, donc régler d'autres problèmes de mécanique quantique en elle-même, ou d'autres problèmes, puisque aujourd'hui, pour faire un ordinateur quantique, il y a la méthode du speed ou les supraconducteurs, donc ça peut être une solution pour faire des ordinateurs quantiques, et par exemple, comme a dit le professeur, la machine learning, le big data, vous imaginez les forces de calcul qu'il vous faut. Monsieur Kalim ? Voilà. Je pense que c'est le plus important pour les jeunes. Je vous invite à aller voir ces quatre plateformes, et surtout ces trois plateformes, Microsoft, IBM et Google, qui vous mettent à disposition des open sources, pour aller vous amuser à essayer de faire Hello World, je fais un petit peu de codeo, Hello World, en quantique. Alors, pour l'instant, ils ne donnent pas accès à l'ordinateur quantique, mais ils donnent à des émulateurs, en fait, c'est des algorithmes qui émitent le comportement de l'ordinateur quantique, ce qui vous permet quand même de vous tester. Il y a un cours sympathique que j'ai vu en cherchant sur Edex, et aujourd'hui, si vous voulez vous retrouver dans un film qui parle des premiers ordinateurs quantiques, c'est maintenant et tout de suite que vous devez vous mettre au code quantique. Donc, allez sur ces plateformes, si vous faites un mot, je vous remercie, et je laisse la parole aux restes des intervenants. Donc, la prochaine fois, je vais être un peu plus sévère. Donc, merci pour le flux d'informations, ça a été enregistrant, c'est juste que ça a été un petit peu une sorte de présentation quantique. Merci encore une fois. Donc, il reste deux présentations, merci encore pour votre attention. Two presentations, then we'll move to the Q&A. On va avoir aussi la table ronde, ça marche, merci pour votre patience. et prière de rester dans un intervalle moyen de 10 à 15 minutes, parce qu'on a encore un emploi plus chargé. Donc, je cède la parole à M. Karim Bebetreki, dont j'ai eu l'honneur de le rencontrer juste avant. Donc, je vous laisse introduire, mais juste le temps que la présentation se règle, pour que vous ne puissiez pas vous ennouiller. Apparemment, il parle Intel, il parle CPU, il parle Assembler. Donc, c'est un élixir d'expérience, c'est un élixir d'échange. Donc, il est où le code? J'espère que c'est un espace. On a besoin de... Mimi. 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 En fait, est-ce que vous aviez eu l'occasion de prendre en photo ou bien de noter les liens dont Karim a partagé dans l'avant-dernier slide? Je vais partager les slides sur SlideShack. Parfait. Parfait. Je vais voir un. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier Karim Bark et toute l'équipe algérienne 2.0 et les féliciter pour l'initiative et aussi les remercier de m'offrir l'opportunité de partager avec vous. Je suis d'autant plus ravi que cette session, j'allais dire, est honorée par la présence de monsieur le ministre. Merci encore une fois. Et puis, je ne vais pas parler de quantique. Je vais revenir vers des choses peut-être un peu plus simples. Même si moi aussi, je suis un passionné de tout ce qui a été dit. Et juste entendre le nom de Schrödinger, que Karim Brouhry n'aime pas beaucoup, juste l'entendre en soi, ça fait déjà presque 20 ans. Je peux vous dire que ça a été en unité, pas en quantum. C'est bon, ça marche. Non, non, je n'ai pas besoin. Au fait, je voulais mettre en show juste pour qu'ils ne défendent pas les polices. Je me t'attends déjà. Le PowerPoint show. En tout cas, ce n'est pas vraiment une présentation. Au fait, je comptais m'appuyer sur le contenu de ces slides juste pour supporter quelques notions, quelques tendances, puisque l'intitulé de la session est Technology Trends for 2019. Donc, j'ai choisi quelques-unes pour vous donner un petit peu la perspective industrie ou la perspective business. Qu'est-ce qui est à la mode ou qu'est-ce qui sera vraiment à la mode, quels seront les hot topics en 2019 en matière de technologie du numérique d'une manière générale. J'allais, il y a un. Parc mode, slide show. C'est bon. Désolé pour la déformation des polices, mais encore une fois, ce n'est pas une présentation. D'une manière générale, avec cette nouvelle ère, l'ère du numérique, l'ère de la disruption, il y a des évolutions qui n'ont rien à voir avec la technologie, des évolutions qui ont plus comme essence, comme origine, des évolutions sociales, économiques. Mais ces évolutions sociales et économiques sont aussi accompagnées par une ère accélérée dans l'innovation technologique. Et cette accélération a donné naissance à ce qu'on appelle communément des leapfrog technologies. Le leapfrog technologies pour dire chacune de ces technologies, si elle est adoptée par une entreprise ou une administration, elle peut lui permettre de faire de gros sons en avant. Et toutes les technologies qui sont là, vous les connaissez, je voulais juste les rappeler pour dire qu'aujourd'hui, ce sont souvent les technologies qui font le succès, j'allais dire, de certaines entreprises ou certaines entités à l'ère du numérique, à l'ère de la nouvelle économie. La première, c'est Merged Reality, mais c'est en fait ce que vous connaissez sous Augmented Reality ou Virtual Reality et ça continue à être une technologie phare. Et ce n'est pas juste une technologie qui s'applique au domaine grand public, au domaine du divertissement, du gaming. Au fait, on utilise plus aujourd'hui cette technologie dans le domaine professionnel. Imaginez, encore une fois, un appareil au niveau du field, au niveau d'une centrale, par exemple, de Sonnelgaz ou de Sonatrac dans le sud et on a besoin d'intervenir et pour intervenir, on a besoin d'un expert, un expert qui jusqu'ici nous coûtait 10 000 dollars à 10 000 euros jour. Et le problème, ce n'est pas les 10 000 dollars, c'est tant, sa disponibilité. Aujourd'hui, grâce à la réalité augmentée ou la Merged Reality, cet expert peut intervenir à distance pour vous donner une idée sur l'autre volet de ce qu'on appelle Merged Reality. Les wearables, mais là aussi, les wearables, ce n'est pas juste les montres ou les accessoires, gadgets, mais il y a aussi beaucoup d'applications dans le domaine professionnel. Et avec la miniaturisation, avec l'augmentation de l'autonomie en énergie, avec les nouvelles technologies de batterie, c'est une technologie aujourd'hui aussi qui peut perturber beaucoup l'industrie actuelle. Distributed Ledger, hier, il y avait une session dédiée à cela parce que c'est l'autre nom ou l'autre appellation pour désigner tout ce qui est blockchain. La 5G, comme les gens des télécoms aiment le dire, ce n'est pas juste un G en plus. Ce n'est pas comme passer de la 3G à la 4G. Au fait, elle adresse plusieurs aspects qui ne pouvaient pas être adressés par les technologies wireless jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a développé un réseau mobile, on avait en vue, en perspective, un utilisateur humain avec un smartphone ou avec un ordinateur ou avec autre chose, mais c'est toujours un humain. Et donc, on ne peut pas être plus que ce que nous sommes. 7, quelque chose, milliards d'utilisateurs, même si nous ne sommes pas encore au niveau de la planète à 100% de taux de pénétration. Et puis, quand je fais un like sur une page ou un commentaire Facebook, que ce like soit réfléter de l'autre côté au bout d'une milliseconde, de dix secondes, ce n'est pas la mer à boire. Mais regardez maintenant la nécessité en réseau de communication pour orienter une voiture autonome. Elle a besoin d'un temps de réponse. C'est des systèmes en temps réel. Elle a besoin d'un temps de réponse extrêmement court parce qu'autrement, encore une fois, la voiture ou l'ordinateur dans la voiture ne va pas pouvoir prendre la bonne décision qui est celle de freiner ou d'accélérer ou de tourner ou même de démarrer. Et donc, la 5G est là pour répondre à trois problématiques. Celle d'augmenter la bande passante, la vitesse de télécommunication comme les générations précédentes mais celle de servir un parc qui va être de plusieurs dizaines de milliards d'appareils connectés que juste quelques milliards d'humains qui interagissent. Et ces appareils, encore une fois, quand ils communiquent machine to machine dans des applications en temps réel, ils vont avoir besoin d'un temps de latence très court. On est passé à autre chose sans faire exprès. Je voulais toujours rester là. Je ne vais pas aller, encore une fois, une à une, mais grosso modo, je voulais que vous reteniez ceci. C'est l'Ipfrog Technologies quand elles sont combinées, quand il y a plus de deux technologies qui sont utilisées dans une application donnée. elles ont la capacité de transformer le monde d'une manière inimaginable. Et probablement, ils vont s'appuyer sur des ordinateurs quantiques pour le faire. Et donc, en gros, Merged Reality, Blockchain, 5G, 3D Printing et tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit des robots, que ce soit des systèmes cognitifs, ça reste des L'Ipfrog Technologies. J'ai voulu faire cette introduction juste pour situer la suite. L'Internet des objets va être au cœur de cette évolution. Parce qu'au niveau des utilisateurs, on continuera à interagir, on va le voir par rapport au délige du donné, mais l'essentiel va venir de ces magies intelligentes. Et si on voit l'Internet des objets, il y a 10 ans, c'était plus un concept que de réels produits ou de réelles solutions. Et en fait, notre priorité au début dans l'Internet des objets, c'était de connecter ce qui n'est pas connecté. Là aussi, si vous allez à une usine, vous allez voir qu'il y a un système qui s'appelle SCADA où il y a un certain nombre de capteurs, il y a un certain nombre de microcontrôleurs qui existaient depuis qu'on a abandonné les systèmes de contrôle pneumatiques ou à fluides, depuis qu'on est passé au système de contrôle numérique. Je sais, c'est à l'air, voilà. Mais au fait, depuis les années 90, l'essentiel de nos installations industrielles sont passées à ce qu'on appelle des systèmes de contrôle distribués avec des microcontrôleurs. C'est des appareils, des capteurs qui ont des données, mais qui n'étaient jamais connectés à un système central. Donc, il y a 10 ans, la priorité dans l'IoT, c'était de placer ces fameux gateways, ces fameuses passerelles qui permettent d'avoir ces différents connecteurs, différents protocoles, différentes interfaces non compatibles, non interopérables, qui permettaient d'agréger tout ça pour l'envoyer au data center au cloud pour le traiter. La deuxième étape, comme on va le voir, était de dire est-ce que ça vaut le coup d'envoyer tout vers le cloud ? Est-ce qu'on ne pouvait pas, on ne pourrait pas aussi gagner à avoir de l'intelligence au niveau du edge, comme on va le voir ? Et là, on passe juste des objets connectés vers des objets intelligents et connectés. Et l'exemple, encore une fois, de quelques smart TVs, de quelques voitures autonomes, même si elles sont en pilote, c'est l'exemple type de smart and connect. Et le futur avec l'intelligence artificielle, c'est que tous ces objets-là, ces milliards d'objets, puissent devenir après autonomes, puissent être capables de communiquer localement avec d'autres, une voiture avec un feu tricolore. Ce n'est pas la peine de remonter jusqu'au cloud et prendre une décision d'une manière autonome. Et donc, tout ça pour arriver à cela. Le déluge des données, ce sont des prévisions, probablement, elles sont juste à 80%, à 70%, mais ça nous donne une idée. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes à une moyenne de consommation de 750 mégas par personne tous les jours. Chacun de nous, à chaque fois qu'il utilise son téléphone ou son ordinateur, au bout de 24 heures, c'est à peu près 650 mégas de données que nous envoyons vers Internet ou que nous recevons d'Internet. Mais pour faire l'analogie, encore une fois, entre la consommation humble de l'humain face à celle de la machine, une voiture autonome telle qu'elle est aujourd'hui, dont les pilotes qui existent aujourd'hui, génère 4 Teraoctets tous les jours. Et chaque Airbus et chaque Boeing qui survolent nos cieux aujourd'hui, génèrent environ 40 Teraoctets tous les jours. Ce sont des données par rapport à la maintenance préventive, par rapport à la météo, par rapport à tout, ce dont un aéronef en a besoin pour, encore une fois, fonctionner dans l'état optimal. Et pour vous donner une idée aussi sur l'usine du futur ou l'hôpital du futur, l'usine, par exemple, ce sera un pétaoctet. Et à chaque fois, bien sûr, c'est des 3 zéros qui se rajoutent. Donc, c'est un vrai déluge des données. Énormément de données. Et ces données, pour qu'on puisse en profiter, il faut qu'on arrive à les stocker et il faut qu'on arrive à les traiter. Parce que souvent, c'est des données en vrac, c'est des données matière première, telles qu'elles, elles ne représentent rien du tout. Il faut en tirer de la valeur. Il faut en tirer les insights, l'information. Je voulais utiliser cette introduction pour partager avec vous deux domaines ou deux tendances que, personnellement, j'observe comme étant des tendances phares dans tout ce qui est évolution et déploiement technologique à partir de l'année prochaine. Je ne parle pas du domaine du recherche et développement. On a parlé de l'ordinateur quantique. On va peut-être en discuter. Je partagerai avec vous aussi les perspectives d'Intel là-dessus. Mais je parle de choses qui seront déployées comme solution commerciale utilisée dans le marché. Premier phénomène est ce qu'on appelle aujourd'hui le edge computing. Alors, vous avez deviné, j'ai parlé de connected objects vers smart objects. Et comme il y a cette pression, on pensait qu'il n'y a pas de problème. Tout ce qui vient d'un smartphone ou d'un capteur ou de quoi que ce soit, on a juste à le prendre et à l'envoyer au cloud, à l'envoyer au data center. Mais hier, dans la session du cloud, le terme latence a commencé à surgir pour la première fois. D'accord ? Parce qu'on s'est rendu compte que justement, on ne peut pas en fait tout envoyer au cloud. Selon IDC, d'ailleurs, vers l'année prochaine, 45% des données seront stockées, analysées et généreront une action sur le edge. Le edge, pour dire, le franc. ils n'auront pas besoin de remonter jusqu'au cloud pour ça. Qu'est-ce qui motive l'émergence de ce edge computing ? Un, le temps de latence. Deux, la bande passante en elle-même. Trois, parfois, on a des contraintes de sécurité et de souveraineté des données. On ne veut pas que ces données quittent un certain territoire. Et puis, la connectivité en elle-même. 50% des projets IoT qui ne se sont pas concrétisés et sur lesquels j'ai été impliqué, c'était à cause de la pertinence ou la continuité de la connexion. Quelqu'un a une connexion, j'arrive à avoir du champ au niveau de la ferme pour un projet, par exemple, d'IoT dans l'agriculture, mais la qualité du réseau ne me permet pas d'avoir une connexion fiable et continue. J'ai beaucoup d'interruptions. Et donc, on ajourne le projet jusqu'à ce que le réseau le permette. Et donc, ça aussi, c'est une motivation, un driver pour ramener plus d'intelligence, plus de capacité de traitement vers ce qu'on appelle le edge. Et juste pour que les gens ne me paraphrasent, ne me prennent pas au mot, le edge, au fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une définition unique. Tout dépend de qui vous êtes. Si vous êtes une entreprise et vous êtes responsable de l'informatique pour l'entreprise qui dit edge pour vous, dit poste de travail client, qu'il soit fixe ou portable, qu'il soit smartphone ou tablette ou autre chose. C'est ça le edge. Mais si vous êtes un opérateur, télécom, le edge désigne ce que vous voyez ici en orange. C'est cette partie-là. C'est-à-dire, ce n'est pas le core network, c'est tout ce qui est point de présence, accès, réseau Wi-Fi, réseau filaire, jusqu'au modem, jusqu'au routeur. Et si vous êtes un cloud service provider, si vous êtes juste un fournisseur de cloud, comme ceux que vous connaissez, sans cité de nom, ce qui vous intéresse sur le edge, au fait, c'est tout ce qui vient à partir d'ici. Le core network, ça ne vous regarde pas. Je vais y aller vite, mais c'est juste, encore une fois, pour être précis, quand on parle de edge computing, ça dépend quel métier on fait et comment on se situe dans la chaîne des réseaux distribués. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a une tendance pour amener de plus en plus d'intelligence, de capacité de traitement et de stockage du data center, du cloud, lointain, vers l'utilisateur ou le point d'utilisation. J'espère que c'est clair, sinon, à travers, encore une fois, le débat, on en parlera. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Quand on a parlé de latence, si je prends, encore une fois, n'importe quel appareil, un smartphone, un capteur, et je vois le temps de latence par rapport au data center du fournisseur de services cloud, j'ai un temps de latence qui dépasse généralement les 100 millisecondes. Et plus je me rapproche, plus ce temps de latence devient inférieur. Ce sont bien sûr des données, j'allais dire, en moyenne, chaque pays, chaque opérateur peut avoir des résultats différents. Deuxième, donc première tendance que je voulais partager avec vous, Edge Computing. Habituez-vous à entendre ce terme parce que ça va être l'actualité de tout ce qui est innovation technologique comme solution implémentable sur le marché. Et à titre d'exemple, tous les opérateurs télécom, sans exception, en font déjà un focus par rapport à leur transformation de réseau à partir de l'année prochaine. Deuxième volet, désolé encore une fois pour le décalage, mais ce Computer Vision. Et ce Computer Vision, en fait, c'est tout ce qui est vidéo, images, et surtout reconnaissance des images et extraction des insights des images. Et là aussi, juste pour vous donner une idée sur l'opportunité, vous voyez sur la droite, je ne vais pas citer tous les milliards, mais c'est une énorme opportunité. La vidéo est une énorme opportunité aujourd'hui. Et parmi les principales applications, on peut citer celles que vous connaissez déjà, tout ce qui est vidéosurveillance et sécurité. Tout ce qui est Smart City, d'une manière générale, on peut l'utiliser pour de l'éclairage public, pour pas mal de choses. Dans le retail, aujourd'hui, on utilise, vous savez, quand vous vous présentez devant la plaque des menus chez, je ne pense pas que je fais de la publicité pour McDonald's, mais chez n'importe quel fast food, s'il y a une caméra intelligente, cette caméra va donner aux commerçants un certain nombre d'enseignements. Elle va lui dire à quel moment les gens sourient ou la font des grimaces. Elle va lui dire quelle est la fréquentation du magasin et puis par menu aussi, quel est le genre qui observe cette partie plus que l'autre. Des informations qu'il va utiliser, encore une fois, pour améliorer son efficacité au niveau du retail. Et puis, bien sûr, dans le domaine industriel, une des applications les plus populaires aujourd'hui, c'est la détection des défauts. Comment on peut, avec juste une caméra robot, détecter les pièces défectueuses et les éliminer, encore une fois, sans avoir à passer par l'inspection à l'œil humain qui, elle, encore une fois, a les limitations qu'on connaît. Et puis, le plus important pour vous, de plus en plus de ressources pour les développeurs. Tous les acteurs majeurs de la technologie sont en train de mettre le paquet sur des kits, des software development kits, des librairies, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour l'IoT. Ce que je vais partager avec vous ici, c'est juste le cas d'Intel. Mais encore une fois, il y a exactement la même chose chez tous les acteurs majeurs. Un dernier produit que nous venons d'introduire, ce que vous voyez ici, c'est une clé USB. Cette clé USB a suffisamment de puissance pour faire du inference, c'est-à-dire du résultat sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent du CNN, du Convulsional Neural Network. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par des projets de reconnaissance d'images, de détection d'images, tout ce qui touche à la vidéo, cette clé USB avec un kit qui s'appelle OpenVINO, qui est en open source, qui contient des librairies, des modèles qui sont déjà entraînés, que vous pouvez utiliser prêt à l'emploi pour développer vos solutions basées encore une fois sur du deep learning. Et puis, vous avez un site qui s'appelle au fait Developer Zone. Je vous encourage vivement à y aller. Beaucoup d'entre vous me sollicitent pour des workshops techniques. On n'en fait presque plus. Mais il y a des webinars qui sont drivés par des experts que vous pouvez rejoindre. Il y a des librairies, il y a des logiciels, il y a des exemples, il y a des modèles, il y a tout ce dont vous voulez ou vous rêvez d'avoir autant que développeurs existent, j'allais dire, dans cette zone de développeurs. Je vous remercie encore une fois pour le temps et pour l'attention et le reste sera très important. C'est votre clé USB, je pense. Vous l'avez oublié. Merci. Merci encore une fois pour le flux d'informations et pour la présentation. Vous pouvez juste prendre ça en photo pour les paresseux qui ne veulent pas prendre de notes. donc une toute dernière présentation et ça parle d'intelligence artificielle. C'est avec M. Ibrahim. D'accord ? vous avez la présentation sur cet ordinateur ? D'accord ? Vous pouvez voir. Donc voilà, ça, ça va être la dernière présentation. Je ne sais pas parce que moi aussi, je suis en check ce dossier. Donc j'étais en train de dire que ça, ça va être la dernière présentation avant de passer à la table ronde. ça va être la première présentation. Je ne sais pas la dernière présentation avec moi. Je ne sais pas par rapport à la table ronde. Sous-titrage ST' 501 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 quand il y a déjà entraîné, il y a entraîné beaucoup de données, il y a X, il y a un random noise. Un random noise avec une fonction gaussienne. Il y a une fonction gaussienne. La fonction gaussienne est une distribution normale. Je ne sais pas si elle est normale, elle est une distribution normale. L'essentiel. Le generator, une fois il y a X, il y a des images. Mais les images ne peuvent pas savoir si elles sont réelles ou si elles ne sont réelles. Est-ce que quelqu'un qui a vu, sait-ce qu'il y a des images ont été générées ou n'est-ce qu'elles sont réelles. On va y mettre un autre algorithm qui dit le discriminator algorithm. On va y mettre une chose sur deux choses. On va y mettre une chose fake et réelles. On va y mettre une chose qui est un autre. Il y a un dataset qui a donné... il y a une image il y a un paranormal. Comment ça va ? Il y a des images est-ce qu'elle est réelle ou n'est-ce qu'elle ne va pas réelle ? Cette discrimination qui les considère. Il y a des images réelles ou non réelles. Tensez ces technologies c'est la technologie de la GANS ou les algoritmes GANS. C'est des algoritmes que c'est de réexpliquer. Par exemple. Avec cette technologie, on peut générer des images réelles avec un texte. Quand vous écoutez les textes, la plupart des textes sont évoqués dans les mots que j'ai utilisé ici. Ce n'est pas des images réelles. Ce sont des images qui ont généré par le texte. C'est la première approche dont vous voulez. La deuxième approche, c'est qu'ils ont avancé beaucoup. C'est possible de générer une vidéo, un texte, sans que le texte. Ici, il y a une vidéo, une software qui n'a dit «Deepfake ». Il y a un software qui n'a dit «After Effects ». «After Effects » n'est pas ce qu'il faut faire, c'est «After Effects » qui seigneur la vidéo et qui peut écrire des photos qui n'ont pas à la vidéo. C'est ce qui est «After Effects ». C'est «Deepfake ». C'est possible de modifier la vidéo. C'est possible de modifier la vidéo. C'est possible de modifier la vidéo. C'est possible de modifier quelques bibliothèques et quelques instructions. Il n'a pas besoin d'être un expert dans le domaine des images. C'est une vidéo qui n'est pas chante. C'est un test sur le président Obama. C'est un test sur le président. C'est une technique qui est un texte. C'est un test sur le présent. Il n'a pas besoin d'éteindre son en sénat et l'emmaier. Il n'a pas besoin d'énéluire les images. C'est un test sur le film, c'est une vidéo. Donc nous avons terminé la rencontre avec nos amis et nos amis Amin Raghib juste après, donc nous aurons des questions. Comment est-ce qu'il y a des questions sur la mécanique quantité ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non c'est après, pour annoncer après ce qu'il va y avoir. Des questions, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, il y a des questions. Micro, micro. Bonjour. Cette question s'adresse au dernier speaker. C'était pour savoir la vraie différence entre le deep learning et le machine learning, parce que j'ai fait des recherches et ce que vous avez dit paraît un peu ambigu pour les zones non initiées à l'informatique. Merci. 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 Il y a trois faciles pour comprendre la différence entre l'application deep et l'application classique. L'application classique, l'application extractor, c'est le fait par des humains. Tu as besoin d'application dataset, tu as un exemple facile.